Nous parlons ici de la loi binomiale. Commençons par un exemple. On jette un D trois fois. Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois un 6 ? Il s'agit d'un problème assez simple. Le premier outil qui devrait nous venir à l'esprit est celui de l'arbre. C'est-à-dire qu'on représente les étapes successives. Jeter un D trois fois consiste à jeter un D une première fois, donc à considérer le premier jet du D. Et puis naïvement on pourrait penser qu'on va construire notre arbre ainsi puisque bien sûr il y a la possibilité d'obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6 avec des probabilités un sixième jusqu'à un sixième. Vous remarquerez qu'ici j'ai dit on jette le D trois fois. Quelle est la probabilité ? Je n'ai pas du tout explicité le fait que le D était un D non truqué. La convention c'est que si on ne précise pas on a affaire à quelque chose de standard, non truqué, le plus souvent équiprobable. Si on voulait un D truqué on l'aurait donné dans l'annoncé. Et puis ensuite j'ai le deuxième jet. Et puis je devrais un 2, 3, 4, 5, 6, etc. De nouveau avec probabilité un sixième. Et on se rend vite compte que cet arbre, puisqu'il y a bien sûr un troisième jet, je ne suis pas très motivé à vouloir dessiner l'entier de cet arbre parce qu'il serait beaucoup trop fastidieux de le décider. Donc ça ce n'est pas une très bonne idée. Parce que finalement ce qui nous intéresse c'est quoi ? Ce qui nous intéresse c'est uniquement d'obtenir un six. Donc le fait qu'on obtienne un 2 plutôt qu'un 3 ou un 4 n'est pas très pertinent pour nous. La seule chose qui nous intéresse c'est de savoir est-ce qu'on a obtenu un six donc on peut représenter la situation de façon beaucoup plus simple en se disant lors du premier jet finalement je vais considérer que deux issues possibles soit j'obtiens un six, soit je n'obtiens pas un six, complémentaire d'obtenir un six. La probabilité d'obtenir un six est un sixième et de ne pas obtenir un six est un sixième. Le grand avantage d'avoir modélisé un six c'est que je peux ensuite un coût raisonnable et acceptable représenter l'ensemble de l'expérience aléatoire de façon relativement rapide. Alors après on peut ou ne pas indiquer partout les probabilités, c'est toujours symétrique, etc. Donc le grand avantage, donc premier jet, deuxième jet, troisième jet, le grand avantage ici c'est que toute la situation est entièrement décrite par là. Deuxième information qu'il faut considérer, c'est qu'on cherche à obtenir deux fois un six dans le cadre de cette expérience aléatoire. Donc on est en train de compter quelque chose, et chaque fois qu'on compte, l'outil vraiment standard, c'est la variable aléatoire, et je pense que c'est toujours utile de la nommer explicitement. Donc la variable aléatoire s'intéresse à compter le nombre de six obtenu lors du jet de 3D. Et la question peut alors se rédiger de la façon suivante. On cherche la probabilité que le nombre de six soit égal à deux. C'est bien qu'il y ait deux fois un six. Je peux bien sûr à ce stade utiliser mon arbre pour identifier les situations dans lesquelles j'ai obtenu deux fois un six. Donc ici j'ai obtenu un six, un deuxième six, un troisième six. Non mais ici, un six, deux six, ici, pas deux six, mais deux six ici. Ce sont les trois chemins qui me conduisent à avoir obtenu deux fois le nombre six, et donc une fois un nombre qui n'est pas le nombre six. Donc puisque l'arbre est entièrement, décrit entièrement l'expérience, il me suffit de prendre ici, c'est la probabilité d'avoir obtenu un six, puis un six, puis un non-six, ou bien d'avoir obtenu un six, un non-six et un six, ou bien d'avoir obtenu un non-six, un six et un six. Puisque ces trois événements sont des événements disjoints, la probabilité du OU, le OU étant bien sûr en fait une union des événements aléatoires, que je peux aussi écrire comme ça, pardon, union ici, la probabilité de l'union devient la somme des probabilités. Ceci, c'est l'un des axiomes de base des probabilités. Je vais l'écrire, qui nous dit que si les deux événements A et B sont disjoints, dire qu'ils sont disjoints, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intersection, ouops, pas d'intersection, leur intersection est vide, alors la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Il n'y a plus beaucoup de place. Et ceci, c'est un des axiomes qui fondent notre théorie des probabilités. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer la probabilité d'avoir obtenu six, six et un non-six, c'est-à-dire un sixième fois cinq sixièmes fois un sixième. Je vais faire un tout petit peu de place. Voilà. Et on retrouve donc, je disais, la probabilité de cet événement ici, un sixième fois un sixième fois cinq sixième. L'événement qui est ici correspond à ce chemin, donc un sixième fois cinq sixième fois un sixième. Et enfin, le dernier qui est ici, cinq sixième fois un sixième fois un sixième. Donc on se rend compte qu'on a exactement le même nombre à chaque fois, c'est-à-dire six, un sixième, un sixième et cinq sixième. Alors simplement la place du cinq sixième qui a changé, qui apparaît trois fois. Ce que je peux encore écrire, trois fois un sixième au carré, fois cinq sixième, tout court. Cinq sixième à la puissance 1 si vous voulez. Alors si on regarde un peu ce qui se passe, un sixième au carré correspond aux deux fois où on a obtenu le nombre six. Et le cinq sixième correspond à l'unique fois où on a obtenu un nombre qui était différent de six. Et le trois qui est ici correspond au nombre de chemins différents, nombre d'événements aléatoires différents, dans lesquels est apparu une fois un nombre différent de six et deux fois le nombre six. Donc cette réponse, on va la laisser sous cette forme, correspondant à la question, jette trois fois un dé, on dé trois fois, quelle est la probabilité d'obtenir deux fois un nombre six ? Qu'est-ce qui se passerait maintenant si on posait une autre question, qui est, on jette cette fois-ci le dé trente fois, et on s'intéresse toujours à la probabilité d'obtenir deux fois un nombre six. Alors évidemment, ça devient rédhibitoire, parce que jeter le dé trente fois, personne ne va être intéressé à construire un arbre à trente étages. Ça, ça n'est vraiment, ça n'aurait aucun sens. Mais qu'est-ce qui changerait fondamentalement ? J'aurais un arbre qui commencerait avec obtenir six ou ne pas obtenir six, qui continuerait comme ça, puis etc., puis qui finirait à la fin avec beaucoup de branches, comme ça. Et chaque fois que je vais sur la gauche, j'ai un six. Chaque fois que je vais sur la droite, je n'ai pas de six. D'accord ? Cetera. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse ? Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir, encore une fois, deux fois le nombre six. Ça veut dire que je vais devoir aller deux fois du côté du six, c'est-à-dire partir sur la gauche, ici, et je vais devoir aller voir toutes les autres fois, c'est-à-dire 28 fois du côté du non-six. Donc, par exemple, une des issues possibles, c'est celle qui correspond à partir au début, ici, avec un six, puis avec un six, puis à systématiquement arriver avec des non-six. Mais je peux aussi partir deux fois de suite avec un non-six, ici, puis choisir deux fois un six, puis continuer avec des non-six, le nombre de fois nécessaire. Toutes les situations possibles consistent toujours, donc, chaque événement qui nous intéresse, a toujours deux-six, et donc trente moins deux, c'est-à-dire 28 non-six. Ça veut dire qu'en termes de probabilité, puisque les probabilités d'obtenir six sont toujours un sixième, ici, ici, et les probabilités d'obtenir non-six sont toujours cinq-sixième, etc. Chaque fois que j'ai obtenu mon six, ça correspond à une probabilité un sixième, et chaque fois que j'ai obtenu mon non-six, ça correspond à une probabilité cinq-sixième. La seule chose qui va changer, c'est l'ordre dans lequel apparaissent ces nombres. Je vais, une fois, avoir un sixième, ici, un sixième fois un sixième, fois cinq-sixième, fois cinq-sixième, etc. Ici, cinq-sixième fois cinq-sixième, fois un sixième, fois un sixième, fois cinq-sixième, c'est simplement la place d'un sixième qui va changer. Mais, puisque la multiplication est commutative, finalement, tous ces événements ont une probabilité égale à un sixième fois un sixième, c'est-à-dire un sixième au carré, et cinq-sixième fois cinq-sixième fois cinq-sixième, fois cinq-sixième, vingt-huit fois, c'est-à-dire cinq-sixième à la puissance vingt-huit. Ce qu'on peut aussi écrire un sixième au carré fois cinq-sixième à la puissance trente moins deux. Pourquoi c'était vingt-huit ? Parce que c'était le nombre total moins le nombre de fois qu'on obtenait six, ce qui nous intéresse. Donc, la question qui se reste à poser, ou qui reste plutôt à se poser, c'est combien de chemins y a-t-il, chacun de ces chemins ayant cette probabilité-là associée ? De combien de façons différentes ou combien de possibilités a-t-on parmi les vingt étages qui sont là de choisir les deux fois où on va aller à gauche, étant donné que toutes les autres fois, on ira à droite ? Les deux fois où on va à gauche signifient les deux fois où on a choisi six, toutes les autres fois, les choix où on a, les situations dans lesquelles on n'a pas obtenu six. On peut, encore une fois, voir les choses ainsi. J'ai trente étages ou trente objets à disposition, les objets étant des étages ou des étapes, on peut les appeler comme on veut, et je dois en choisir deux pour y avoir obtenu un six. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'à partir du moment où je choisis les deux parmi trente, les vingt-huit qui restent sont automatiquement désignés pour être ceux dans lesquels on n'aura pas obtenu un six. C'est donc un problème classique de combinatoire, choisir deux objets parmi trente, et les deux questions à se poser sont « Y a-t-il répétition possible ? » Attention, répétition dans le sens du choix des étages. C'est-à-dire, est-ce que je peux, par exemple, dire au premier étage de mon arbre, je vais choisir de mettre un six, ou imaginer la situation dans laquelle j'ai obtenu un six, et puis reprendre de nouveau le premier étage pour me dire, cette fois, tiens, il pourrait y avoir un pas six. C'est dans ce sens qu'il y a la répétition. Ce serait de dire, par exemple, ici, il va y avoir un six, puis je choisis de nouveau celui-ci pour y mettre à nouveau un six ou autre chose. Ça, ce n'est bien sûr pas possible. Une fois que j'ai choisi de mettre un six ici, je ne peux pas répéter un choix différent ou choisir à nouveau cette place pour y mettre quelque chose. Donc, il n'y a pas de répétition. Et la deuxième question, c'est la question de l'ordre. Est-il important ou non ? Alors, à nouveau, il faut être bien clair sur la notion de l'ordre. Je suis en train de choisir les places dans lesquelles j'ai obtenu un six. Si, par exemple, j'ai obtenu un six au premier et au deuxième étage de mon arbre, donc ici, premier et deuxième étage, j'ai six et j'ai six. Donc, je choisis d'abord le premier, puis le deuxième étage. Ou alors, si j'avais choisi d'abord le deuxième et le premier, donc si je mets six et six, ou bien si je mets six et six dans des ordres différents, est-ce que je dois compter ceci comme étant des issues différentes ou est-ce que je dois le compter comme étant quelque chose d'identique ? Évidemment, ici, si j'ai six et six, ou bien six et six, c'est la même chose. Donc, l'ordre n'est pas important, pas d'ordre, pas de répétition, pas d'ordre, c'est ce qu'on a appelé une combinaison qui consiste à choisir parmi 30 objets, deux objets, de telle sorte que l'ordre ne soit pas important. Le résultat, ce que nous avons vu quand on a étudié la combinatoire, c'est que ça donne 30 factoriel sur 30 moins 2 factoriel sur 2 factoriel. 30 moins 2 factoriel, ça fait 28 factoriel. 30 factoriel sur 28 factoriel, ça fait tous les nombres multipliés de 1 jusqu'à 30 divisé par tous les nombres multipliés de 1 jusqu'à 28. Il ne reste pas, après simplification, que le 29 et le 30 en numérateur, le 2 qui est là, 1 fois 2. Et je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais on pourrait tout à fait résoudre ceci sans passer par la combinatoire et se dire que simplement, puisque je dois choisir deux places parmi 30, j'ai 30 possibilités de choisir la première, puis 29 de choisir la deuxième puisqu'il n'y a pas de répétition. Et le fait que l'ordre ne soit pas important explique la division ici par 2 factoriel. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. En conclusion, on peut donc dire que la probabilité c'est que le nombre de 6 obtenu lorsqu'on jette 30d, 30 fois 1d, soit égal à 2, donc la probabilité dit autrement d'obtenir 2 6 lors du jet de 30d ou 30 fois le jet d'un même dé, est égal à 1 6ème au carré, 1 6ème fois 1 6ème correspond aux situations où j'ai obtenu le 6, 5 6ème à la puissance toutes les situations restantes, 30 moins 2, c'est-à-dire 28 situations que je n'ai pas obtenu un 6. Chacune de ces descentes de l'arbre ici me donne la même probabilité à réarrangement près de ces multiplications. Il ne me reste qu'à compter le nombre de situations qui correspondent au fait d'avoir eu 2 parmi 30, et c'est-à-dire c'est 32. Et puis maintenant, bien évidemment, si j'ai jeté 30 fois 1d et que je veux obtenir 2 fois 1 6, si j'avais posé la question de jeter 60 fois 1d et puis d'obtenir 47 fois 1 6, il suffit d'adapter les valeurs numériques, mais les idées sont exactement les mêmes. Et puis, si j'avais jeté 75 fois 1d et que je voulais la probabilité d'obtenir 34 fois un nombre paire, je pourrais faire exactement la même chose. J'obtiens un nombre paire où je n'obtiens pas un nombre paire et puis j'ai mon arbre, j'ai le nombre de fois que je regarde ce qui m'intéresse parmi le nombre d'essais totaux. Puis si au lieu de jeter un dé, je jette une pièce de monnaie, donc j'ai pile ou face, si je veux compter lorsque je jette 100 fois une pièce de monnaie, quelle est la probabilité d'obtenir 28 fois pile ? C'est la même chose, j'ai pile ou pas pile, pile ou pas pile, etc. J'ai un arbre qui aurait un certain nombre d'étages et puis je m'intéresse à obtenir un certain nombre de fois le nombre pile. Donc énormément de situations peuvent être modélisées de cette façon-là et c'est ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc la généralisation consiste à dire que 1, on réalise une expérience dite de Bernoulli. Qu'est-ce que c'est ? Alors Bernoulli, c'était un mathématicien suisse, Balois. en fait c'est même les Bernoulli, c'est une dynastie de mathématiciens du 16e, 17e et 18e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de Bernoulli ? C'est une expérience dans laquelle il y a uniquement deux issues. L'une qu'on va appeler succès et l'autre qu'on va appeler échec ou bien non-succès. on connaît la probabilité du succès et bien sûr puisqu'il n'y a que deux issues la probabilité de l'échec ne peut être que 1-P puisque la somme totale des probabilités de tous les événements élémentaires dans le cadre d'une expérience aléatoire doit faire 1 donc P plus 1-P fait bien 1. Donc ça c'est une expérience de Bernoulli. Deuxième étape, on répète cette expérience un certain nombre de fois disons n fois donc je réalise mon expérience une fois j'obtiens un succès ou pas de succès je recommence une deuxième fois succès pas succès succès pas succès etc jusqu'à le faire une fois c'est exactement ce à quoi on vient d'assister dans les deux exemples précédents. Attention au point qui est souvent oublié cette expérience se réalise n fois de façon toutes indépendantes les unes des autres et ça c'est très important de ne pas oublier qu'il y a l'hypothèse de l'indépendance pourquoi ? parce que c'est cette hypothèse d'indépendance qui me dit que lors de la première réalisation de l'expérience j'avais une probabilité P et une probabilité 1-P j'ai par exemple ici obtenu un succès avec la probabilité P j'ai refait l'expérience mais le fait que j'ai obtenu ici un succès lors de la première réalisation de cette expérience ne va pas modifier la probabilité que j'ai de de nouveau obtenir un succès donc j'ai de nouveau P ici ou 1-P P ou 1-P le fait que j'ai le droit ici de remettre P alors que je sais qu'il y a déjà eu un succès ça veut bien dire que le fait d'obtenir un succès une deuxième fois n'est pas dépendant du fait d'avoir obtenu un succès ou d'ailleurs un non-succès la première fois c'est vraiment la traduction directe de cette notion d'indépendance et c'est très important d'être certain qu'on a l'indépendance dans la répétition des expériences de Bernoulli c'est remarquons là ce qui se passe bien lorsqu'on jette un dé parce que je jette le dé une fois je regarde ce qui se passe je ramasse le dé je le jette une deuxième fois ce que j'ai obtenu la première fois n'enflouence pas du tout les probabilités que j'ai d'obtenir tel ou tel résultat lors du deuxième jet puis du troisième du quatrième etc donc un Bernoulli deux répétées une fois trois la condition d'indépendance et puis quatre on s'intéresse à une variable aléatoire qui va simplement compter le nombre de succès et ce nombre de succès on va dire que ce qu'on souhaite mesurer c'est la probabilité qu'il y ait alors j'ai jeté n fois que j'ai k succès en n répétition de cette expérience donc ça signifie la probabilité d'obtenir k succès en n répétition ce qui est bien sûr implicite c'est que k ne peut pas être négatif et que k ne peut pas être supérieur à n lorsqu'on a affaire à l'ensemble de ces éléments une expérience de Bernoulli à deux issues on répète une fois c'est indépendant et on s'intéresse au nombre de succès et bien on dit que la variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres quels sont finalement les paramètres qu'on a besoin de connaître pour pouvoir faire les calculs c'est le nombre d'essais et c'est la probabilité du succès lors d'un unique essai et le théorème associé à cette loi binomiale donc je n'ai pas dit bien sûr que ceci se lit x suit une loi binomiale éventuellement s'il faut le préciser de paramètres n et p maintenant qu'est-ce qui nous intéresse lorsque x suit une loi binomiale de paramètres n et p et bien c'est de calculer la probabilité que le nombre de succès soit égal à un certain nombre k et le théorème nous dit que cette probabilité est égale à chaque fois que j'ai un succès il arrive avec la probabilité p j'ai k succès en tout donc ça va faire p fois p fois p k fois sinon on pourrait l'écrire comme ça aussi p fois p fois p etc k fois puis j'ai un certain nombre de non-succès etc alors combien est-ce que j'ai de non-succès si j'ai essayé n si j'ai n essais et que j'ai k succès et bien j'ai n moins k fois les non-succès et puis ça ça correspond à un événement dans lequel j'aurai eu d'abord tous les succès puis tous les non-succès je peux mixer tout ceci dans tous les sens possibles ça revient à devoir parmi n étages de mon arbre en choisir k sans répétition sans ordre c'est-à-dire c n k donc c n k fois cette même probabilité la formule finale étant c n k p puissance k 1-p puissance n moins k pour la probabilité que le nombre de succès soit égal à k donc voilà la formule de la loi binomiale expliquée alors c'est pas vraiment une démonstration formelle c'est plutôt une présentation de ce qu'est la loi binomiale avec deux exemples et de la formule qui permet de calculer les probabilités dans le cas de la loi binomiale voilà c'est un peu exhaustif un peu long mais tous les éléments sont présents ici